Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, voici les titres du journal. Générique Journée mondiale des archives, l'événement est célébré ce 9 juin, une occasion pour faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes. La pollution atmosphérique, un problème majeur dans la ville de Cotonou, en cause l'émission des gaz d'éjappement, une situation qui a des impacts négatifs sur l'environnement. On la retrouve un peu partout, aux abords des routes. Les jus d'ananas sont aujourd'hui très appréciés des populations, mais parfois le processus de production laisse à désirer. Générique La communauté internationale célèbre ce samedi 9 juin la journée des archives. L'objectif est de sensibiliser le public et les décideurs à l'importance de l'archivage des documents et la constitution d'une mémoire de nos créations. C'est une profession encore méconnue, mais qui nécessite une formation universitaire. Quelle est la mission d'un archiviste dans la chaîne de développement d'une nation et quelles sont les difficultés du métier ? Autant de questions qui retrouvent leurs réponses. Dans ce reportage signé Polica Bronsou et Bernadette Soglounou. L'archiviste est le spécialiste qui est chargé de suivre la production, la conservation, la valorisation et la communication des documents d'archives. Le quotidien de Daniel Boussikbonon se résume donc à cette principale tâche. Au service du pré-archivage et de la documentation du ministère du Plan et du Développement Wiles-S, le diplômé de l'École nationale d'administration de magistrature s'emploie chaque jour à mettre de l'ordre dans les documents qui lui proviennent non seulement de son ministère, mais aussi d'autres structures publiques comme privées. Donc le quotidien c'est que dès que nous venons le matin, nous essayons d'établir un plan de la journée pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a, une réunion ici, quelque chose à faire par là, on essaie d'établir le plan de la journée. Donc dès lors, les documents en attente du traitement, on se met à les traiter. Ça peut être des monographies, des livres qui sont là, tels que ceux-ci par exemple, il faut se mettre à les traiter, pouvoir les enregistrer dans la base de données, et les mettre dans les rayons pour les mettre à disposition en cas de demande. Quant aux archives, que sont les actes officiels, nous procédons au tri. Et après le tri, nous passons à la numérisation parce qu'il y a une base de données qui permet de les enregistrer également. C'est un travail tout aussi passionnant que contraignant qu'il exerce depuis 2003. Les difficultés de chaque jour ne moussent qu'à son adheur et sa détermination. La difficulté commence déjà par la reconnaissance du métier d'archiviste. Pour le commun des mortels, l'archiviste est un métier, je vais dire, bizarre. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université ? Qu'est-ce qu'il fait ? De quoi s'occupe-t-il ? Donc on vous assimile carrément au gardien des documents. Donc, beaucoup vous regardent de haut pour dire que ce n'est pas un métier aussi valorisant que le métier de statisticien, de planificateur. Donc voilà, ça commence déjà par la valeur qu'on accorde au métier. A cela, il faut ajouter le manque de magasins de stockage des documents et l'indisponibilité de ressources humaines en dépit du nombre important d'archivistes formés en attente d'être recrutés. Loin par contre d'être une épée de Damoclès, l'avènement du numérique constitue plutôt une opportunité pour sa corporation, se réjouit Daniel Bossé-Bonon. Avec l'avènement du numérique, il y a un accompagnement à la facilitation de la gestion des documents. C'est vrai. Parce que le numérique permet aujourd'hui de limiter la production et nombre de papiers. Un document que vous avez numérisé, bien qu'il est nativement numérique, peut passer de main en main dans plusieurs mains sans qu'un seul papier ne sorte. Si bien qu'en bout de compte, c'est peut-être un seul exemple que vous avez tiré que vous stockez. Donc, vous économisez de l'espace, vous économisez de l'argent, vous économisez du temps. À l'aide du numérique, l'accès aux archives est beaucoup plus facilité. Après 15 ans de service, l'archiviste ne regrette pas son choix. Mais son vœu le plus cher est de voir sa fonction revaloriser. Oui, c'est de revaloriser la fonction archive. D'abord, en mettant en place des outils réglementaires. Figurez-vous qu'au béné aujourd'hui, nous n'avons pas une loi sur les archives. Contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, nous n'avons pas une loi. Le seul test de référence aujourd'hui, c'est le décret 2532 du 2 novembre 2007 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'activation des archives nationales. Vous vous rendez compte que c'est un national juridique très chétif. En attendant que son cri de cœur ne reçoive un écho favorable, l'archiviste est fier de mettre à la disposition du public des documents des temps immémoriaux. La pollution atmosphérique atteint des proportions inimaginables au Béné à Cotonou. L'une des principales causes de la pollution atmosphérique est le transport avec l'intensité d'activité des taxis, motos et des gros camions. L'émission des gaz d'échappement continue. Un sérieux problème environnemental. D'après les résultats que nous avons eus sur environ 1200 véhicules contrôlés l'année dernière, c'est à peine 11,25% qui sont polluables. Et pourtant, la pollution atmosphérique est de plus en plus importante à Cotonou, une des villes les plus polluées du Béné. Une ville où est concentrée la plupart des activités économiques. Sur ces artères, roulent de vieux camions dégageant de grosses fumées noires, toxiques, envoyées dans l'atmosphère. Mais le plus gros lot de ces gaz d'échappement est produit par les véhicules et surtout les motos, deux moyens de déplacement les plus utilisés au Béné et qui accélèrent la dégradation de la qualité de l'air. La pollution engendrée par la fumée des gaz d'échappement a de multiples conséquences sur l'environnement. Vous avez par exemple dans l'environnement les plantes qui peuvent prendre un coup. Cette fumée-là se dépose sur les feuilles avec ce que ça peut avoir comme conséquences sur la croissance de ces plantes-là, etc. Selon les experts, une fois au contact du sol, les produits toxiques contenus dans le gaz d'échappement peuvent également contaminer la nappe phréatique et migrer vers les cours d'eau. Résultat, des perturbations de l'écosystème de ces milieux aquatiques et la disparition de certaines espèces sont observées. Ces substances dangereuses au contact de l'air provoquent aussi l'amincissement de la couche d'ozone. Mais face à toutes ces conséquences, plusieurs dispositions peuvent être prises pour réduire l'émission des gaz d'échappement et contrôler le phénomène de la pollution atmosphérique produite par les moyens de transport. Au nombre de celles-ci, selon les experts, il y a la sensibilisation de la population sur les dangers liés à cette pollution. L'importation des véhicules de moins de 10 ans d'âge dotés de peaux catalytiques pour permettre le filtrage des substances toxiques dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 90% des habitants de la planète Terre respirent un air pollué et près de 9 villes africaines sur 10 de plus de 100 000 habitants ne respectent pas les directives de l'OMS relatives à la qualité de l'air. Le jus d'ananas est aujourd'hui compté parmi les jus de fruits les plus commercialisés au Bénin malgré son apport nutritionnel. Beaucoup de facteurs remettent en cause sa production et sa consommation du rajout du sucre ou de l'eau, conditions d'hygiène. Comment le jus d'ananas doit être consommé ? Suivez ce reportage de Marcel Fondji, Bernol Diogbe, présenté par Ulvaüs Palogon. C'est une substance minérale. Elle présente assez de vertus et est de plus en plus commercialisée par nombre de Béninois. Plus connue comme étant le jus d'ananas, elle a un goût sucré et est très appréciée des consommateurs pour sa conception à l'état naturel. C'est bien délicieux. C'est bien délicieux. Je préfère ça à nos produits importés. On connaît ce que nous consommons. On a la qualité de ce que nous consommons. Mais ce qui vient de l'extérieur, on ne connaît pas la qualité. La majorité des jus d'ananas fabriqués à Cotonou ne sont pas bien faits car certains font le mélange avec la peau de l'ananas. Épulcher l'ananas, le découper et enfin l'introduire dans une machine afin d'en extraire le jus. Voilà l'une des métaux de production utilisée par Dieudonné Akpamoli pour satisfaire sa clientèle. Le jus de jus. Mais plus la peau est lente et tout le monde, on l'exprime à ses débuts. Pendant que certains utilisent une machine pour l'extraction du jus, d'autres le font à la main. Des procédés différents qui posent tout de même des problèmes d'hygiène. Ici, nous nettoyons la table et les plastiques avec l'eau de javel et l'endroit est régulièrement entretenu pour éviter les rouges. Et pourtant, la plupart des fabricants ne respectent pas ces règles d'hygiène. Si vous allez voir, là où ils préparent même le jus, la manière même dont on lave les bouteilles récupérées à Dantopas, c'est grave. Certains même n'épluchent plus l'ananas, ils n'épluchent plus. L'ananas est broyé avec la peau. Pire, certains préfèrent ajouter du sucre et diluer le jus avec de l'eau en vue d'augmenter leur chiffre d'affaires. Moi, je n'ajoute pas du sucre. Généralement, ce sont ceux qui y ajoutent de l'eau qui mettent du sucre. L'ajout du sucre est déconseillé. Si les gens veulent prendre du jus d'ananas, c'est qu'ils veulent prendre du fruit frais pour bénéficier de la qualité organoleptique du fruit. Donc, ajouter le sucre, ce n'est pas bien. surtout lorsqu'on ajoute des édulcorants non agréés contenant de l'aspartame, des colorants avec oeufs et quels sont cancérigènes. Et c'est ce qui se fait actuellement au Bénin où ils vendent même les jus d'ananas en bouteilles de 33 cl à 100 francs. La fabrication d'un produit alimentaire devrait nécessiter un cadre géographique bien soigné et bien entretenu. Selon le docteur Locosu, il est aujourd'hui impérieux de veiller aux conditions de fabrication des jus d'ananas auquel cas c'est la santé des consommateurs qui est en jeu. Facebook a annoncé le lancement de plusieurs émissions d'information dans certaines quotidiennes ceci en partenariat avec des géants de médias comme CNN, ABC ou Fox News pour alimenter sa plateforme Video Watch. Le réseau social investit désormais massivement dans ses propres contenus vidéo. Parmi ces programmes, quatre seront quotidiens consacrés à l'actualité du jour. Pour le responsable du numérique au sein de CNN André Morse, ce programme est un signe du fait que Facebook est prêt à donner de la valeur à du contenu exclusif et au journalisme de qualité. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45. et c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada